Comme si ce n'était pas suffisant de devoir se passer de Dimitri Payet au bout d'une demi-heure de jeu, l'OM a également dû faire sans Florian Thauvin. Alors certes, il était sur le terrain, mais c'était la mauvaise copie de Florian Thauvin. Vous savez, celui qui joue que sur ses coups offensifs et qu'on ne voit pas autrement dans le match. Alors, ça passe des fois contre Guingamp quand on est capable de mettre deux buts. Mais là, face à l'Atletico Madrid, on n'a vu personne. C'est terrible parce que l'Atletico l'aurait peut-être emporté largement derrière. Ça les aurait piqués au vif et ils en auraient passé 3, 4, 5, on ne saura jamais. Mais c'est le football, toujours est-il, que Valère Germain va en entendre parler longtemps de cette occasion ratée, dès la première minute qui aurait dû donner l'avantage à l'Olympique de Marseille. Très, très petit match de Jordan Amalie avec beaucoup d'approximations techniques, parfois même un peu de suffisance sur certaines actions, sur certains coups joués. Le later à gauche ne s'est pas mis au diapason de celui qui était situé devant lui, par exemple Lucas Ocampos et c'est bien dommage. Difficile de trouver une satisfaction dans cette soirée, mais quand même, Bounassar s'est montré à la hauteur de l'événement dans son couloir droit avec des débordements, avec des frissons qu'il a donnés aux supporters marseillais. Le dépassement de fonction, ça l'a connu, il s'est mis à la hauteur de l'adversaire. Bravo à lui.